Musique Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en direct pour suivre la 8ème des 12 manches de ce championnat de Super Turon Wagon. Master Shaft, cette semaine nous faisons escale sur la piste de Spa-Francorchamps en Belgique, les terres du leader du championnat, avec pour une petite particularité cette fois-ci 36 voitures au départ et non pas les 25 bolides habituels. On va vous expliquer ça rapidement pendant la séance qualificative qui va débuter et vous allez pouvoir découvrir la configuration de cette piste spadoise. On va tout de suite rassurer les plus sceptiques, il ne pleuvra pas ce week-end sur le toboggan Ardennes. On va vivre une course très disputée avec, comme je vous l'ai dit, 36 voitures au départ. Pourquoi ? Lors de cette manche belge, comme lors de la prochaine qui aura lieu en France ou sur la petite piste d'Albi, on va croiser les championnats et ce championnat de Super Turon Wagon Master Shaft sera disputé avec la complicité du RACB et du Procar, le championnat belge qui va venir se greffer en plus de ce Super Turon Wagon Master Shaft. Une piste de Spa-Francorchamps très relevée et très technique. Il va falloir tenir plus de 15 minutes avec ces voitures. Comme vous l'avez compris, nous allons accueillir avec nous quelques pilotes que vous connaissez bien qui évoluent dans le championnat de Belgique. On les découvrira certainement lors de la présentation de la grille. Mais pour l'heure, c'est parti pour le tour lancé en qualification en compagnie du leader du championnat. Pourquoi leader ? Parce qu'il a deux petits points d'avance. Notre pilote belge sur une autre BMW, celle de Johnny Etchekoto pour l'instant titulaire de 31 points. Troisième toujours bien accroché avec une deuxième partie de saison qui commence bien pour lui. Le français Laurent Aiello et sa Peugeot 406. Derrière un autre homme très fort de ce championnat, Ouvé Alzen et son opel à 21 points à égalité avec le pilote Honda, Alfred Heger. Si l'on peut continuer un petit peu le classement, il y a ensuite l'opel d'Alex Berchtaller qui fait également une belle remontée. Viennent ensuite Marco Werner et Jörg Van Omen, l'équipier de Laurent Aiello. Nous sommes actuellement à la fin du premier secteur de cette piste de Spa-Francorchamps. On passe dans le S des combes qui risquent de faire quelques victimes tout à l'heure lors du départ puisqu'il va falloir s'y jeter à plus de 35 voitures. Le freinage de Bruxelles avec un bac à graver sur la gauche a absolument évité. Si vos freins sont en surchauffe ou en sous-température, ça peut vous être fatal puisqu'une fois planté, difficile d'en ressortir. Même sanction si vous décidez d'aller un petit peu trop large dans ce gauche, baptisé Speakers Corner pour la simple et bonne raison qu'il était visible depuis l'ancienne cabine des commentateurs. Ce n'est plus le cas maintenant. Le double gauche de Pouhon qui maintenant est bien dégagé avec une grande étendue de tarmac sur notre droite. On va freiner pour le Pif-Paf qui marque la fin du second secteur de ce circuit de Spa-Francorchamps. Un droite-gauche très rapide qui se passe en trois, puis en quatrième. Ça dépend de l'étalonnage de la boîte. On va avoir ensuite un freinage à gauche un petit peu embuté, un faux plat qui va ensuite conditionner l'ensemble de la relance jusqu'à la fin de la troisième partie du circuit avec le secteur du raccordement du virage Paul-Frère que l'on va passer maintenant. Et surtout, le grand double gauche de Blanchimont, très technique avec les dégagements en tarmac cette fois-ci. C'est ici que les moteurs vont laisser parler la puissance. Et on va aller toucher les freins à près de 240 km heure pour retomber quasiment en première pour passer la chicane de l'arrêt du bus, le bus stop. On va relancer une avant-dernière fois la voiture pour la ligne droite des stands de Formule 1. Et le dernier virage va se présenter, l'épingle de la source, virage le plus lent de la saison. Et voilà donc le dernier virage, l'épingle de la source en première à 60. Et on relance, on va ici se frôler les armes co sur notre gauche. À la limite de décrocher notre rétroiseur. Et on va ensuite sur la droite, voilà, compléter le tour. Et vous l'avez entendu, 14e position pour le pilote belge, la grille de départ de cette manche spadoise avec donc la pole position pour, eh bien, Uwe Alzen et un petit nouveau Klaus Ludwig. On découvre différents pilotes du championnat belge. Vous voyez Vincent Radermaker, 3e Peugeot engagé ici. On voit Léopold von Bayern également, Didier de Radigues, 10e. Belle performance de quelques-unes des Alfa Romeo du team Engstler qui ont su se hisser dans le top 10. Le leader du championnat partira donc 14e aux côtés de Baumschlager. Joachim Winkelhock est derrière. Une nouvelle voiture fait son apparition. C'est la Ford Mondeo de Vincent Voss, le pilote belge, qui partira 19e aux côtés de Sacha Masson. 22e, vous le connaissez bien. Si vous regardez de temps en temps la télévision, c'est Christophe de Chavannes qui sera au départ d'une Audi 80. Bien jaune, vous la verrez bien. Eric Ellari qui devait faire son entrée un peu plus tôt dans le championnat va finalement débuter ici avec une Audi. Il y a des soucis pour Albi où Audi pourrait bouder l'épreuve pour râler face aux règlements qui n'avantagent pas vraiment la marque aux anneaux. On verra ça d'ici Albi la semaine prochaine. Pour l'heure, la grille est formée à ce parc-en-corchon et on va partir d'ici quelques instants pour 15 minutes de course. Et c'est parti avec un bon départ ici pour le Polman, Uwe Alzen, avec à l'intérieur, attention, Klaus Ludwig qui pourrait déjà tenter quelque chose très impressionnante. Cette meute de 36 voitures et on va calmement prendre l'épingle de la source. Et c'est Klaus Ludwig qui prend le meilleur départ maintenant. Attention à Laurent Aiello et sa Peugeot 406 qui est bien placé. Et on va commencer à zigzaguer dans tous les sens. La première descente très impressionnante vers le Rédion. Et ça se passe bien pour l'instant pour l'ensemble des pilotes. On voit quelques Alfa Romeo en difficulté. Il va falloir prendre de la vitesse, ce qui manque cruellement à ces Alfa. Et ça se passe bien dans le Rédion. Quelques petits échanges de trajectoire. Mais pour l'instant, c'est très serré avec Christian Abt qui a failli se mettre dans le mur. Et je crois Roland H qui a été aidé par la voilà, justement. Cette Ford Mondéo, la seule du peloton, celle pilotée par Vincent Vos. On est dans la montée de Kemmel maintenant. Et vous voyez que ça touche beaucoup avec Jörg Van Eumen qui est allé s'expliquer avec Sacha Masson. Il a tenté de bloquer la route à Masson mais ça n'est pas été suffisant. Le gros freinage à l'intérieur, vous l'avez vu, de Michael Bartels. Troisième voiture engagée par Opel Compétition Alzen. Ici, on est avec le pilote belge qui tente de remonter après une piètre qualification. Quatorzième pour le leader du championnat. On vous en parlait tout à l'heure pendant la mise en gris. Le voici de Chaban avec la voiture numéro 10, inclue dans le championnat Pro Car. Il va tenter d'apprendre de nouveau. On rappelle que le pilote français avait quand même ramené deux titres de champion de Belgique de litres avec une Audi il y a deux ans et l'année passée. Et c'est une belle tentative que de se lancer dans un peloton aussi relevé. Derrière, l'explication continue avec Jörg Van Eumen et Michael Bartels qui sont juste devant le pare-choc de la Ford Mondéo. De Vincent Vos, la voiture numéro 3 du championnat de Belgique qui va donc se battre d'abord avec son adversaire direct Eric Ellari, la BMW blanche sous son nez. Ça se passe bien pour l'instant. Gindorf est déclené par l'Alpha. Vous pouvez le attaquer. Et Marc Gindorf qui tente de faire de la résistance. Les deux Alphas devant sont un peu plus lentes. Derrière, il y a un autre pilote du championnat de Belgique qui va tenter sa chance. Didier de Radiguez avec la voiture numéro 2 aux couleurs du célèbre cigarettier Bastos qui va tenter sa chance. Pourquoi pas avec l'ouverture créée par son compatriote pour gagner peut-être le point de la 10e place et commencer la remontée. Attention Marc Gindorf qui est à l'intérieur dans Blanchimont et ça passe pour le pilote belge qui passe devant la BMW noire du pilote allemand qui part au large et qui parvient à conserver l'adhérence malgré une sortie extrêmement large. On est à la chicane bus stop pour tout le monde. Les pilotes de tête passent maintenant sous notre cabine qui est désormais située non plus dans la descente mais bien devant les stands d'FA. Voilà. Et on a dit que pilote belge que la 10e place est pour l'instant ancienne mais pour combien de temps alors qu'enfin deux pelotons c'est très serré. On est avec Philippe Petter maintenant. Qui zigzague. Vous voyez que les Audis sont complètement retardés dans ce peloton. Ils sont très très loin. Keep the rhythm, you are close to the alpha. Et on incite le pilote belge à continuer. La réalisation est un peu perdue en effet. Il y a beaucoup plus de pilotes que d'habitude. Et là c'est dommage parce que c'était une belle sortie du raidillon de la part du pilote belge. Et on est avec Joachim Winkelok qui était 16e. On a vu pas mal de bribes du championnat STW. Le contact avec Stefano Modena qui s'est pris une petite pilule de la part de Chris Nyssen. Attention. Klaus Nitzwitz qui est à l'extérieur et qui va aller. Que fait-il ? Et taper les pneus. Attention à la source. Ça c'est dommage pour Klaus Nitzwitz qui va perdre son spoiler dans cette manœuvre. Il y a des débris à la source. Débris à la source. Restez fokussé. Et oui en effet on prévient les pilotes qu'il y a un pare-choc qui va traîner. Mais nul doute que les commissaires vont aller faire le ménage dans cet épingle de la source. Nous sommes pour l'instant du côté de Bruxelles avec 4 pilotes à la bagarre. Il semble y avoir une alpha de chez Engschler. Et derrière vous voyez Léopold van Bayern qui tente de résister pour sa première participation dans ce championnat STW. Au pilote belge, leader du championnat actuellement 10e. Il va falloir ramener plus de points si l'on veut se défendre puisque ses adversaires indirects sont eux aux avant-postes. Avec Laurent Aiello pour l'instant 3e. Et Ouvé Alzen 2e derrière Klaus Ludwig. C'est très serré à la sortie du double gauche. Il va falloir tenter de trouver l'ouverture pour passer. Nul doute qu'on va aller donner un petit coup de fil sur le muret de chez Bigazzi et de chez Schnitzer pour laisser passer tout ça. Quoique... Léopold ne va pas vous laisser passer. Vous avez besoin de force, de prendre les risques, de prendre le lieu. Évidemment donc Léopold van Bayern qui sera au départ de plusieurs manches cette saison. Et certains pilotes qui sont actuellement en concurrence avec Audi qui ont fait leur entrée dans le championnat pourraient même se voir mettre à disposition par quelques équipes françaises. Une BMW pour la manche d'Albi. Mais on y reparlera un peu plus tard de cette polémique Audi. Pour l'instant ce qui nous intéresse c'est la superbe bagarre en piste et la sortie très large au niveau de Blanchimont pour le pilote belge. Vous voyez que c'est pas le seul derrière. On a vu James Thompson aussi aller titiller les étendues de tarmac qui délimitent la piste. Et vous voyez que devant c'est très serré avec semble-t-il une Alpha qui tente de chercher Alex Bergstahler. Ce doit être Franck Schmickler qui est là en train de se battre. Et on va conclure le deuxième tour pour les leaders. Et c'était très serré avec les Alfa Romeo derrière qui tentent de prendre l'avantage. Elles ont un peu plus de facilité dans le second secteur plus technique et plus lent. Puisque le moteur Alpha il faut se l'avouer ne respire pas très bien. Franz Schmickler justement on l'avait vu en train de s'expliquer avec Alex Bergstahler. C'est maintenant Léopold von Bayern qui prend l'avantage sur Franz Schmickler. Voilà la sixième place a été gagnée par le pilote BMW. On continue de glisser tout doucement au fur et à mesure des tours dans cette épreuve spadoise pour les Alfa Romeo. C'est très compliqué pour les petites italiennes. Qui on le rappelle ne sont pas soutenues par l'usine Alfa Romeo. Pas par la maison mère mais bien par notamment le team de Franz Schmickler le pilote allemand. Avec Sacha Masson maintenant le pilote Nissan qui a reçu le soutien notamment de Roland H. Qui est venu se greffer au championnat pour on l'espère jusqu'à la fin de la saison. En lutte avec Michael Bartels. Et vous ne le voyez pas nous on le voit sur un autre écran sur la vue globale. Mais juste derrière Jörg van Oemen est déchaîné et est en train de mettre la pression sur Sacha Masson. Ce qui explique les trajectoires un petit peu plus protectrices empruntées par le pilote Nissan. Et ça va attaquer à l'intérieur pour Jörg van Oemen. Attention. Le pilote de la Peugeot qui va y aller au chausse-pied. Vous ne le voyez pas encore mais ça va aller. Et le contact avec Jörg van Oemen qui va mettre en tête à queue Sacha Masson. Qui va perdre une position. Et bien au profit notamment de Roland H. Son équipier. De Dirk Muller. Et de Vincent Voss. Trois positions. Même quatre. Deux perdus pour Sacha Masson. C'était un contact viril. C'était à la limite de la part de Jörg van Oemen. Mais il y avait la place. C'est juste que Masson a refermé. Mais ce n'était pas suffisant. Eric Ellari à son tour est passé. Le pilote français qui débarque de nouveau dans ce championnat. Après une première tentative en début de saison. Avec le team français privé. Alors on a un gros débat pour la prochaine manche à Albi. Où il devrait y avoir des grandes absentes. Puisque les Odis devraient ne pas figurer sur la grille départ. C'est une conséquence décidée par la maison mère. Suite à ce qui se passe avec la réglementation. Qui défavorise totalement la marque aux anneaux. Et pour marquer son coup de gueule. Il y aurait peut-être boycott. Si mais en tente il n'y a pas. D'ici la prochaine manche donc à Albi. C'est sorti très très large pour James Thompson. Et ça on a accord juste derrière. Il est en explication avec Frank Schmickler. Alors notamment alors que juste devant ces deux là. Il y a une autre bagarre mais interne entre deux pilotes BMW. Vous la suivez depuis quelques tours maintenant. Alors que les leaders passent dans la descente vers le rouge. Et un nouveau tour est couvert. Et vous voyez voilà. On retrouve la tête de course. Donc Ouvé Alzen au commandement devant Laurent Aiello. Et tout cela ne fait pas les affaires d'un certain Maxou. Qui est lui bloqué un peu plus loin dans les points. Troisième place vous le voyez. Et la deuxième Peugeot 406. La bleue. Celle du championnat de Belgique. Celle de Vincent Radermaker. Et l'attaque dans la ligne droite. Est-ce qu'on va se laisser passer du côté de BMW. Ou est-ce qu'on va assister à une résistance de la part de Léopold van Bayern. En tout cas la commande et la consigne est claire du côté de chez Schnitzer. Il faut passer cette BMW blanche. Puisqu'on joue le championnat on vous le rappelle pour le pilote belge. Et il est important de prendre un maximum de points. Et c'est dans ces épreuves très dangereuses avec beaucoup de participants. On peut très vite se faire avoir. Alors est-ce que van Bayern va s'écarter pour laisser passer ce qu'on pourrait appeler techniquement son chef de file. Pour l'instant ça ne semble pas être au programme. Et ça n'aide pas le pilote belge qui voit filer devant lui ses adversaires. Alors évidemment difficile de donner une consigne à un pilote d'une autre équipe. Mais bon la maison mère peut toujours téléphoner d'un muret à l'autre. On va voir comment tout cela va évoluer d'ici la fin de la course avec le gros push. Ah oui non non là je pense qu'il n'est pas décidé du tout à laisser passer van Bayern. Attention à ce que ça ne parte pas au-delà de la limite avec donc un Maxou bien décidé à prendre cette sixième position. Et de nouveau le petit coup de pare-choc qui va bien. Tout cela laisse Alex Bercht à l'heure filer et surtout revenir derrière Frank Schmittler et James Thompson. Et ça Honda. Et une nouvelle tentative peut-être d'ici le troisième secteur avec une meilleure vitesse de pointe. Peut-être que la voiture à l'aspiration au blotti pourrait tenter quelque chose. C'est ce que va tenter le pilote belge qui est plus rapide. Mais regardez ça zigzag du côté de van Bayern qui oblige la voiture aux couleurs belges de prendre l'extérieur à blanchiment. Et ainsi peut-être tenter une attaque. Ça semble limite s'il reste à l'extérieur. Ils vont passer blanchiment côte à côte. C'est superbe. Et malheureusement ça ne passe pas pour le pilote belge. Mais c'était plutôt la sécurité. De nouveau derrière très très large. Vous l'avez entreaperçu James Thompson qui s'il continue va attirer les foudres de la direction de course. Avec pourquoi pas une pénalité. Et le quatrième tour couvert ici à Sparfrancoch avec on vous le rappelle toujours Uwe Alzen au commandement. Et Opel qui doit réagir face à Honda et qui a une bonne pioche ici avec deux pilotes devant. Ça pourrait faire la différence au général avec Opel deuxième à 55 points. Et Honda troisième avec 50 points. Le championnat constructeur n'est pas un souci pour le pilote que vous aviez eu à l'instant en caméra embarquée que vous avez maintenant à l'image. Vincent Voss le pilote belge qui lui ne se soucie guère du classement général. Puisque lui il court pour le championnat de Belgique uniquement. Et c'est la seule Ford Mondéo. Je crois que c'est cette saison la seule Ford que l'on verra au départ d'une épreuve. Et il est juste devant Eric Ellary qu'on a à l'image maintenant. Lui-même devant Jörg van Neumann qui vit une deuxième partie de saison un peu plus compliquée que son équipier Laurent Yello. Bien décidé à aller chercher le titre de champion de Super Turenwagen d'ici la Nordschleife. On retrouve nos deux amis dans les S de Blanchimon et ça survivre, ça se bagarre. Une autre BMW à l'explication. Celle de Joachim Winklelok, le pilote allemand juste devant. Vous le voyez donc Vincent Voss et Roland Hach coincés entre les deux pilotes. Alors que là pour Vincent Voss c'était pas la trajectoire idéale avec le sabon de Néo. Et Winklelok sous la menace de Roland Hach qui pour une première épreuve fait une belle performance. Voilà maintenant. Et attention Eric Ellary qui va en profiter pour faire les freins à l'épingle de Bruxelles à Vincent Voss. Et ça passe sans problème pour le pilote français sa BMW. Belle manœuvre très propre aidée cela dit par la largeur prise par Vincent Voss et une autre voiture au large. C'est la voiture de Maxou qui voilà avait réussi à prendre l'avantage sur Léopold von Bayern. Mais ça n'a pas été suffisant. Le pilote allemand a repris l'avantage sur son homologue de chez BMW. Un point sur la tête de course avec donc toujours Uwe Alzen au commandement. Devant Laurent Ayelo mais Vincent Radermaker se rapproche. Le pilote belge avec la Peugeot bleue qui n'a rien à perdre. Enfin Peugeot qui pourrait prendre aussi un bol d'air avec ses deux voitures sur le podium. Ce n'est pas encore fait mais ça ferait du bien au classement constructeur. Et l'attaque peut-être de Laurent Ayelo sur Uwe Alzen. On ne suit pas la bonne voiture à la réalisation c'est dommage. On ne va quand même pas laisser passer Vincent Radermaker en deuxième position. Ce ne serait pas logique pour le championnat. Surtout avec un Klaus Ludwig derrière prêt à en découdre. Là c'est une lutte vraiment Opel-Peugeot. Les BMW n'ont pas leur mot à dire ici un parfum corchon. Elles sont engluées dans le peloton les BMW. Et en voici justement deux qui se tirent la bourre. Passez-moi l'expression depuis quelques tours maintenant. Avec eh bien Léopold von Bayern. Do not risk everything from a position. Keep a cool head. Et puis on dit de garder la tête froide dans un anglais approximatif pour l'ingénieur du pilote belge. Et on a une autre BMW à l'image celle de Didier de Radigues qui se bat aux portes des points face à deux des Alfa Romeo de chez Franz Engstler Compétition. Un peu plus compliqué on vous l'a dit. Donc pour les BMW ici à Spa-Francorchamps habituellement rapide sur le tracé Spadois. Ce n'est pas un week-end où on va faire le travail chez BMW. C'est plus compliqué. On pense que c'est surtout Peugeot et Opel qui vont tirer les marrons du feu lors de ce week-end de Spa. Et dernier tour. Vous l'avez entendu on vient de l'annoncer dans les différentes radios. Et Vincent Voss qui lui va aller chercher peut-être Jörg Van Oemen. Qui lui-même tente de prendre l'avantage sur Joachim Winkelok. Mais ça semble plus difficile d'aller chercher Winkelok pour l'instant. Quoique on va voir il va peut-être y avoir un décalage de la part de Jörg Van Oemen au niveau du freinage des combes. On vit tout ça depuis la Forde Mondéo de Vincent Voss. Et non devant ça ne bouge pas. C'était un petit peu écrasé avec l'image. Et on va relâcher juste devant. Et Sacha Masson avec sa Nissan Primera juste devant. Qui sera encore proche des points mais pas encore dedans. Il a fait très fort puisqu'à lui seul il avait déjà ramené 3 points depuis le début de saison. Ça paraît peu mais avec une seule voiture en compétition. C'est une belle performance. On se retrouve les deux pilotes BMW. Alors serait-ce bon ? Oui. On a manqué le dépassement à la réalisation décidément. Mais c'est fait. Puisque Léopold Van Bayern a perdu du temps. Et est maintenant sous la menace de James Thompson. Qui s'est débarrassé de Frank Schmickler. Alors que voilà on va vivre l'arrivée. Avec donc Ove Alzen toujours sous la menace de Laurent Aiello. Est-ce que le pilote Peugeot va trouver l'opportunité de faire les freins à Ove Alzen ? Dans le dernier virage ils sont côte à côte. Attention la Peugeot va peut-être gagner. Ça risque d'être serré. Non meilleur relance pour Ove Alzen qui donne le petit coup de portière nécessaire. Pour que Laurent Aiello se tienne à Caro. Attention à Vincent Radermaker prêt à prendre son opportunité pour prendre la deuxième place. Mais non c'est maintenant terminé. Victoire d'Ove Alzen. On revient sur la bagarre derrière. On viendra vous donner le classement un peu plus tard. James Thompson qui va tout tenter pour aller chercher une potentielle huitième place. Pour l'instant détenue par Léopold Van Bayern. qui souffre en cette fin d'épreuve. Il a peut-être trop tiré sur ses pneumatiques. Avec la défense nécessaire. Vous voyez voilà il est totalement à la dérive dans les courbes rapides. Ça va être difficile de résister. On faudrait une vue d'ensemble peut-être. La réalisation pour voir ce qui se passe. L'attaque à l'intérieur au bust-up pour James Thompson. Oh et de manière un petit peu excessive. On va aller sur les vibreurs et ça semble passer pour James Thompson. Attention à la relance de Van Bayern. Ils vont passer la ligne d'arrivée quasiment côte à côte. Qui sera devant ? Et Van Bayern qui résiste et qui va reprendre la position. Victoire donc aujourd'hui à Spa-Francorchamps. Duvé-Alzen sur son Opel Vectra. Compléter le podium par deux Peugeot. Celle de Laurent Aiello qui va faire un joli saut au championnat. On voit ça tout de suite. Et vous voyez donc avec un gros résultat pour Opel. Qui met trois voitures dans le top 5. Et deux Peugeot également. Merci à Vincent Radermaker d'avoir fait le déplacement. Jusque Spa avec deux Peugeot sur le podium. Les BMW sont un peu en retrait. Le classement général est maintenant le suivant. Avec une égalité parfaite entre Laurent Aiello et Max Houl. Pilote avec un avantage pour le pilote français. Puisque ce dernier a remporté plusieurs courses. Johnny Tchikoto est toujours troisième devant Uwe Alzen et Alfred Degger. Cinquième au classement des constructeurs. BMW prend un peu plus son envol devant Opel. Et Peugeot repasse devant Honda. Oui, petit point devant la marque japonaise. Derrière pas beaucoup de changements. Merci à tous d'avoir suivi cette huitième manche du championnat de SuperTorrentWagen Meisterschaft. On se donne rendez-vous très vite pour la neuvième manche. Nous irons du côté d'Albi en France sur les terres du désormais leader du championnat Laurent Aiello. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité. Et je vous donne rendez-vous à très vite. Merci, au revoir. Merci.